Yoho, petit bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une critique tome 1 et on va parler du tome 1 de 120% sexe et du cachet. Donc le manga est un manga en 3 tomes, 10 éditions au toto dans leur nouvelle collection, la collection Mue. Nous sommes sur une série qui date de 2020 en France et de septembre 2021 pour son premier tome. La série donc est dans le genre comédie, tranche de vie, je dirais éducation parce que du coup on apprend des choses etc. Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes, le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus. Donc au scénario nous avons Kikiki Tataki et au dessin nous avons Otomura. Ouais c'est très très facile à dire tous ces noms. Bref, toujours utile, le manga est à 9,99€ et c'est tout en ce qui concerne les infos. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'elle est assez simple et assez basique et qu'il n'y a pas non plus 2 tonnes de travail au niveau des personnages clés. Donc je mettrais juste une note de 7,5 ou 8 sur 10 mais encore 8 je trouve ça trop donc 7,5. Pour ce qui est du manga, je vais avoir beaucoup de positifs et beaucoup de négatifs à te dire. Donc vraiment là pour une fois je vais avoir vraiment des choses et négatives et positives à te dire par rapport à ce titre. Déjà premièrement le concept en soi, l'idée d'avoir une espèce, de suivre une classe qui a une prof qui va parler de la sexualité, tout ça l'envers du décor, je trouve ça très intéressant. Le fait qu'on soit qu'avec des personnages élèves, filles, je trouve ça très intéressant. Parce que ça permet aux filles justement de parler sans avoir la peur du tabou, tu sais, de qu'est-ce que les mecs vont penser. Le seul défaut, c'est justement ça, c'est qu'on va donc aborder uniquement la vision féminine de la sexualité. Ce qui peut être très intéressant parce que c'est vrai que la sexualité féminine, on la met toujours plus bas que terre. On essaye de cacher ça, on dit que c'est limite, tu vois, c'est pas... Et encore beaucoup je trouve, une sorte de... que les filles se fassent plaisir elles-mêmes ou des trucs comme ça, ou que les filles aiment le faire, ou que les filles aiment les jouer, etc. Je trouve que c'est encore beaucoup tabou, je trouve, à notre époque. Et donc je trouve ça intéressant. Le truc, c'est que ça... le manga, il est fait pour un public 14+. Donc ce qui fait qu'en fait, les jeunes peuvent apprendre des choses grâce à ce manga, sans en parler à papa, maman, ou au professeur, etc. Ou à l'infirmière. Et je trouve ça très intéressant. Et ce qui est dommage du coup, c'est qu'il n'y ait pas une version pour les garçons. Parce que moi, très clairement, j'ai jamais rien demandé à mes parents par rapport à ça. Et quand j'ai dû passer par cette étape charnelle, j'ai acheté Step Up of Story. Voilà, on en est là quand même. Donc, je trouve l'idée sympa. Après, le point négatif, du coup, c'est qu'on n'a aucune information sur tout ce qui est masculin. Ensuite, le problème est, c'est qu'on nous fait comprendre que, soi-disant, c'était une prof d'une classe. Malheureusement, en fait, on voit surtout trois élèves. Une prof, la prof en question, et une autre prof qui squatte et qui vient débarquer à chaque fois pour lui dire que ce n'est pas bien à la prof de parler de ça et tout ça en cours et autres, etc. Donc, en fait, on a la vision de trois personnes. Certes, très différentes. Parce que, comme on peut le voir sur la couverture, en fait, il y en a une, elle est accro à son chat. Tu te demandes limite si elle n'est pas zérophile. Il y en a une, elle aime les... Les Boys Love, donc, voilà, c'est un garçon manqué. C'est dit dans le manga, qu'elle a un caractère et tout ça, comportement de garçon manqué qui aime les Boys Love. Et on a le couple lesbienne. Alors, le couple lesbienne, c'est super, parce que ça permet, du coup, de développer les couples non hétéros et les couples hétéros. Donc, ça, c'est génial. Je trouve ça super. Ce problème, c'est que, justement, on n'a que trois personnages. Donc, on n'a que trois visions. En plus, avec une qui est à la limite de la zoophilie, excusez-moi, je ne pense pas qu'on soit beaucoup à être zoophiles. Voilà. Donc, c'est un petit peu dommage, justement, parce qu'on n'a pas plus de diversité, plus de trucs. On n'a pas la grosse fille, par exemple, qui ne pense qu'à ça. La fille qui est trop timide et qui n'ose même pas y penser, même, tu vois, des trucs comme ça, etc. Donc, je trouve ça un petit peu limite par rapport à ça. Les deux profs, je trouve ça bien, parce que, justement, ça permet d'aborder plus de choses, etc. La prof se sert de l'autre pour faire des exemples en disant « Si je posais la question à mes élèves, ça serait peut-être vu comme du harcèlement sexuel. Si je te pose la question à toi, ma collègue, vu qu'on est toutes les deux profs, etc., c'est moins du harcèlement, etc. et autres. » Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et ce que j'aime bien, c'est que chaque chapitre va aborder une chose. Le défaut aussi, c'est qu'on ne sait pas à chaque fois si les statistiques utilisées dans le manga pour nous expliquer les choses sont des statistiques uniquement sur le pays du Japon ou des statistiques mondiales. Donc, ça aussi, c'est un défaut. Je vais te dire les chapitres pour que tu puisses voir à peu près de quoi on va parler. L'invitation à faire l'amour. Le chapitre est quand même un petit peu bancal là-dessus. Parlons de la mastue. Voilà. Examen médical. Voilà, le fameux examen, tu sais, où elle finit son petit culotte, etc., où elle grandisse, grossisse, etc. Il est plutôt pas mal. Ça parle de la pilosité féminine. Ça parle justement du complexe du corps. Ouais, j'aimerais bien justement me faire agrandir pour avoir aux jambes. Ouais, mais moi, tu vois, je suis un garçon manqué et j'ai beaucoup de poitrine et j'aime pas ça. Tu vois, des trucs comme ça. Donc, je trouve ça très intéressant. Promenade dans les quartiers des Love Hotel. Donc là, ça va être juste les deux profs. Ne t'inquiète pas. On va pas nous faire voir les gamines aller là-dedans. Mais je trouve ça très intéressant dans un sens parce que ça nous montre un petit peu le côté adulte. Après, le gros défaut, c'est que nous, étant français, en lisant ça, savoir par exemple, à un moment donné, alors, je sais plus qui et quoi, mais la prof d'éducation, voilà, explique que, par exemple, c'est plus intéressant d'aller dans un Love Hotel à Shibuya plutôt qu'à Shinjuku parce que si, parce que ça, et c'est plus intéressant. En tant que français, qu'est-ce que ça va nous apprendre à part si tu veux voyager au Japon, que tu envisages d'aller dans un Love Hotel soit pour faire tes petites affaires, soit juste comme moi qui pensais y aller même en solo juste parce que pour le plaisir de dire j'ai été dormir dans un Love Hotel, sachant qu'il y a des Love Hotel très beaux, très classes, très propres, etc. On va voir la vidéo de Thèv de Ici Japon. Il a fait des vidéos où il montre justement que c'est très clean, très propre et autre. Donc voilà. Après, on a le Coming Out, donc le fait, justement, la fille lesbienne. Donc en fait, dans la classe, on a la blonde et les deux-là. Celle-ci, elle est dans une autre classe et elles sont en couple, mais elle est dans une autre classe. Donc elle va révéler à ses copines plus sous deux profs qu'elle est lesbienne. Et donc ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Après, on va nous parler du sexe chez les animaux. Voilà. Et la reine des anecdotes charnelles. Voilà. Donc, dans l'ensemble, plutôt bon avis. Mais après, je ne suis pas emballée. Tu vois, ce n'est pas du tout un coup de cœur. J'adore énormément, mais c'est tout. Est-ce que je continuerai ? La réponse est non. Je pense que certains l'ont peut-être déjà vue, mais je l'ai déjà remis à vendre. parce que, justement, moi, je n'y ai pas vu grand intérêt. Je pensais que j'allais apprendre plus de choses. Peut-être découvrir des trucs sur la sexualité que je ne connais pas parce que je dois vous avouer aussi que j'ai eu qu'un seul partenaire. Donc, forcément, je ne sais pas tout et je m'y connais, je ne sais pas me dire, je m'y connais en relation, etc. Très clairement. Je ne sais pas, c'est un seul partenaire. Ça a duré deux ans, presque trois ans. Et je n'ai pas fait beaucoup de positions, très clairement. J'en ai fait quand même un peu, mais pas beaucoup. Voilà. Je suis très mal à l'aise de parler de ça ici. Mais bon, c'est pour te donner une idée. Donc, j'espérais en fait apprendre plus de choses. J'espérais qu'on ait peut-être un chapitre sur des garçons, enfin, que le volume 1 soit spécial dédié aux garçons, enfin, le volume 1 dédié aux filles, pardon, parce qu'on a des filles, et que le volume 2 soit dédié sur les garçons. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas fait gaffe aux couvertures des volumes suivants. Mais voilà, c'est ça aussi que je trouve dommage. Donc, il y a du positif comme du négatif. Après, je pense qu'il va être très intéressant justement pour des jeunes de 14, 16 ans qui n'osent pas trop en parler à leurs parents, aux profs ou à l'infirmière ou même aux copines parce que très clairement, même moi, on parlait avec mes meilleures amies, voilà. Et il faut savoir que même récemment, j'ai eu un crush. Et le fait de dire que j'étais amoureux, enfin, éventuellement amoureux à un crush, voilà, d'une personne, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise de dire que j'ai éventuellement peut-être des sentiments pour une personne. Donc, alors, peut-être que je suis très extrême, je n'en sais rien, mais voilà. Et un truc tout bête, hein. Bon, c'est sûr que mon papa est homophobe et transphobe même. Et voilà, mes parents ont su en fait que j'étais en couple quand ça s'est terminé. Parce que ça s'est terminé. Tu vois. Donc, oui, je suis à ce point-là pas à l'aise du tout d'en parler. Donc, bref, toujours est-il. Après, aussi pour te donner une petite info, juste mes amis, en fait, ils l'ont su parce que je faisais du cosplay, j'allais en convention et donc ils l'ont vu. Et j'allais en convention avec lui, etc. Donc, ils l'ont vu et il n'y avait pas vraiment à dire. C'était, t'as compris, point barre. Bref, toujours est-il, c'est tout. En ce qui concerne mon avis sur ce manga, je ne vais pas te mettre de notes parce qu'il n'y a pas vraiment de développement des persos, développement, etc. Mais, bon avis, j'adore, mais c'est tout. Donc, en ce qui concerne mon avis sur les couvertures, je trouve ça sympa. Bon, je n'aime pas trop le principe, tu sais, du bandeau, etc. Ça fait très montage à l'ancienne qu'on ne savait pas. Rajouter un texte, tu vois, là, les montages Pinterest. Pin, paint, paint, je crois que c'est ça le nom du truc. Le logiciel de montage, mais toujours est-il. Voilà, je ne suis pas trop fan. Un espèce de jaune fluo, tu connais le principe, si tu me connais un petit peu. Je n'aime pas ces couleurs-là, mais c'est vrai que ça attire quand même l'œil. Et donc, ça peut être sympa, justement, sur la table de sortie parce que ça va attirer le regard et ça va attirer les gens. Donc, je ne dis pas le contraire. Et on a donc les quatre personnages principaux où on voit bien qu'il y en a une qui est fan de son chat, l'autre qui aime les boys love. Ça se voit aussi sur la miniature. Et que c'est un groupe, donc, lesbienne. Voilà, rien à dire de plus. L'arrière qui est jaune, quelques pages du manga. Ce qui est bien, c'est que ça te montre vraiment un peu de tout. Ça te montre juste des discussions, comme par exemple, qu'on va parler de la mastue. Et là, juste une discussion aussi. Quand on enlève la jaquette, on a exactement la même chose. Voilà, là, en format NEM. NEM, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et voilà, pas grand-chose. Une petite page en couleur qui ne sert pas à grand-chose, honnêtement. Et la page de sommaire. Pourquoi j'ai de la poussière, j'en sais rien. Une page de sommaire et le début du manga directement. Donc, voilà. Après, on n'avait pas vraiment... Normalement, je crois qu'on n'a pas vraiment de page entre chaque chapitre. On a plus, en fait, une page informative. Non, on a des pages entre chaque chapitre. Mais on a aussi du petit truc en plus. Donc là, c'est marqué cours supplémentaire. Donc, c'est un petit truc en plus. Et là, voilà, on a une page pour commencer un nouveau chapitre. Donc, pareil, petite page de cours, machin. Et là, on a cette page-là. Voilà. Donc, personnellement, au niveau esthétisme et tout ça du manga, j'ai vraiment énormément adoré. Donc, je n'ai rien à redire en ce qui concerne l'intérieur, l'extérieur, les couvertures, les pages entre chaque chapitre, etc. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère quand même qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura permis de découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire, quoi qu'il arrive. Et mes deux précédentes vidéos des éditions au toto ici, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, mon compte Vinted, dans la barre d'infos, le résumé du manga, ainsi que mes autres réseaux sociaux et des codes promo pour pas mal de sites. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire, quoi qu'il arrive. Bye bye !